Qu'est-ce qui est le plus difficile que vous avez vécu dans toutes les courses que vous avez réalisées? C'est en 2012. On est sur une Coupe du monde. On est sur un bassin hydroélectrique aux États-Unis. On a deux points de contrôle à aller chercher. On a comme but d'aller chercher avant la tombée de la nuit. Le premier point de contrôle, on l'a cherché longtemps. On l'a trouvé. Quand on est sorti du bois, parce que souvent, t'es sur l'eau, tu débarques et ils te font grimper de montagne. Tu cherches ton point de contrôle, t'en reviens ton canot. C'est pas super du lac, mais c'est pas facile. Quand on est arrivé pour aller chercher deuxièmes points de contrôle, tu faisais un noir. T'es sur un bassin, c'est immense. On pagait et on est quatre dans le même canot. Là, on pagait, on pagait. Là, on est fatigués. On s'est même dit, on va se fier aux étoiles. On s'est fier aux étoiles pour naviguer. Mais la Terre, elle tourne. Ça n'allait vraiment pas à bonne place. Ça, ça me faisait l'erreur. Tu ne nous demanderais pas c'est qui qui a pris cette décision-là? Non, non, c'est une décision d'équipe. Non, non, c'est une décision d'équipe. Juste au moment, on a vu une lumière. C'était une autre équipe qui était devant nous. Mais la lumière était vraiment loin, à notre gauche. On s'est dirigé là, mais il était temps parce que Danny, Martin, et dans ce temps-là, c'était Nathalie qui était avec nous, ils étaient en hypothermie. Donc, ça prenait, il voulait sortir de l'eau le plus vite possible. On a sorti de l'eau, ils sont déshabillés, ont fait un feu. Ils sont réchauffés, mais pas plus qu'une heure et demie parce qu'on ne voulait pas perdre trop de temps. Ça fait qu'ils ont été capables de dormir une heure et demie. Moi, j'ai allumenté le feu. Ils se sont séchés un peu. On a installé une petite corde ici pour faire sécher le linge. On s'est réhabillés, on a rembarqué sur le bassin de nuit. Puis là, on savait qu'on s'en allait refaire du partage. Mais quand on était arrivés pour débarquer, on avait de l'eau au cou. Parce que c'était rien que des chicots, tu sais, c'était pas beau. Fait qu'on a dit, bon, vire de bord. On va contourner au lieu de faire du partage. Fait qu'on s'est retapé 7 km de canot. Mais qui a pris 4 heures parce qu'il y en a deux qui dormaient. On était brûlés. Fait que là, ça, ça a été vraiment dur mentalement. Ça vous passe-tu par la tête à ce moment-là d'abandonner la compétition? Oui, ça avait passé par la tête. Oui, mais là, t'es sur l'eau. Il faut que tu sortes. Mais quand on a sorti, justement, on voulait arrêter. Ça aurait été possible parce qu'on aurait pu faire venir l'organisation qu'on arrête. Mais finalement, on a dit... Je pense qu'il restait 12 heures à la course. Puis on était 9e sur 40-50 équipes. Donc, on a réussi à tout se regrouper. Puis on a été terminé la course. Wow! Vous avez de la persévérance. En tout cas, c'est la... Moi, il est chaud. Voilà. Merci. 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 Merci.